Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules. Le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio-Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives. Les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les Gégés de Radio-Espace Guinée. Merci à vous qui nous écoutez à Caloum. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. A suivre, on s'intéresse évidemment à l'actualité, la pression populaire et l'emballement médiatique. Ont-ils sorti l'état de son silence sur les coordinations régionales ? La question s'est légitimement posée depuis hier. Le garde des Sceaux a annoncé la convocation prochaine des deux principales figures dont les sorties, depuis quelques temps, ont nourri l'engouement divisionniste et sectaire entre différentes communautés du pays. Et là, c'est Runa Souma et là, je sais que Yaya Bari pourraient ainsi, si plus fort, ne s'y opposent à reprendre donc des coordinations devant la loi guinéenne. Une première. On en parle dans cette émission ce matin. Malheureusement, patate chaude, mais Chexako ne peut pas parler. On reste toujours dans le sillage. On parlera de votre sécurité ce matin. Contrôle technique, le rêve prend encore de proche en proche. Il le dit, mon cher Tava, pratiquement deux ans après l'abrogation du décret qui, jusque-là maintenant, le monopole sur le contrôle technique automobile en Guinée. Une société de la place a désormais le pied à l'étrier, rangé dans ses starting blocks avec des premières opérations attendues pour l'aube de la nouvelle année. On en parle ce matin avec le DGA de cette société qui sert avec nous dans ce studio à Baldiakité. Et M. Hugues Brut, il faut le rappeler, il est le consultant et formateur pour cette société. On l'a déjà suffisamment dit, le mouvement syndical Guinée a connu de meilleurs jours après les derniers tiraillements constatés au SLEG. C'est à l'USTG, structure syndicale fêtière, d'annoncer le couleur face aux élus de Mamoun, soutenés d'acconstances donc avec le pouvoir et bénéficiant supposément de ce fait, facilités et davantage, et avantages de toutes sortes, c'est-à-dire ceux de Conakry, menés par le syndicaliste de banque Aboubakar, Aboulaïssou pardon, solitaire depuis peu, des revendications portées par le SLEG d'Aboubakar Souma. Le nouveau secrétaire général de l'USTG promet de durcir à la fois le temps et le pas face à ce qu'il appelle les provocations de casserie. On en parle d'ailleurs avec Aboulaïssou ce matin, il faut le rappeler, il est le secrétaire général de l'USTG, il va être au téléphone avec nous. Qu'est-ce qu'il fasse donc tant dans la démarche de l'actitude du Premier ministre Kassoury Foufona, à quoi s'attendre dans les prochains jours ? On essaie d'en parler ce matin avec M. Aboulaïssou, il faut le rappeler, il est le secrétaire général de l'USTG, nous allons l'appeler ce matin dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions Mamoudou Kondé, quand vous voulez, nous partons avec l'ingénieur Kondé, qui ne fait pas de cadeau ce matin, quel nouveau parti il pose la question ? Ben voilà, il faudrait d'abord qu'il aille s'affilier d'abord à l'une des coordinations régionales, pour être à l'Assemblée nationale régionale. Le fait pour ce pays d'écarter les candidatures libres aux élections est la cause de ces problèmes-là. Donc Dieu ne peut pas réchauffer le climat qu'il a voulu donner à ces créatures, je pense moi aussi. Voilà, Tamba, fais attention avec tes réchauffements climatiques, Donald Trump n'y croit pas du tout, et c'est d'ailleurs l'un des problèmes de Macron aujourd'hui. Il faut être en Guinée pour voter une loi électorale sans prévoir l'organisation des partiels en cas de contestation. Toutes tendances confondues, c'est l'ingénieur Kondé, évidemment, qui nous envoie ce message. Sur Twitter maintenant, beaucoup de réactions, on va y aller, on vous encourage d'ailleurs de faire comme Lamarana Yimbiren qui nous écrit ce matin. Bonjour les grandes gueules, n'oubliez pas que les décisions de l'Assemblée sont prises par le bureau. Vous savez que l'Assemblée est quasiment dirigée par Damaro Camara sur les 15 demandes par l'UFDG. Aucune commission d'enquête n'a été acceptée par le président de l'Assemblée nationale. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage, hashtag EspaceGG, avec cet auditeur Ibrahim Ibn Ahmad qui nous écrit « Vous parlez des législatives alors que tous les maires ne sont pas installés. Peut-être qu'il faut jumeler les élections présidentielles et législatives. » Il se pose des questions ce matin, on va rester toujours dans le sillage avec cette autre réaction de cet auditeur et sultan de Conakry. On dit souvent que l'Assemblée nationale représente le peuple, mais le peuple de Guinée ne se voit pas en fait dans cette Assemblée nationale. Alors là, pas du tout, il insiste là-dessus. On reste là-dessus avec cet autre qui nous écrit, c'est Abdoulaye Oumousso. « Ouvrez les classes et démittez nos quartiers. » C'est avec ce slogan qu'un groupe d'acteurs politiques de la société civile entame une grève de la faim pour faire fléchir la position du gouvernement. Donc, force sociale, hashtag. Merci beaucoup. On reste toujours avec cet autre qui nous écrit, Alphaouin Arbari, hashtag EspaceGG. Bonjour les grandes gueules, nos députés ne nous ont jamais satisfaits. Je suis d'accord avec Tamba, ceux qui viendront seront pires que ceux que nous avons à ce moment. Mais le député qui a plus dessus les Guinéens est celui de Ratouma. Voilà. Il est 9h37, on parle de cette décision du ministère, mon cher Jacques Leuane-Lenaud. Dégard d'Essouz, mon cher ami. Oui, je pense qu'à travers cette sortie, il faut seulement dire qu'il n'y a pas d'acte majeur. Il y a juste une volonté peut-être de procéder par pédagogie pour échanger avec ces contigues ou ces patriarches qui sont aujourd'hui au centre des débats. Sinon, si c'était pour répondre devant la loi, je crois que le ministère n'aurait pas besoin d'inviter ses responsables. Il y aurait eu une plainte qu'on allait tout simplement formuler. Donc, ce sont des effets d'annonce. Ce sont des effets d'annonce. Bon, mais je me dis que peut-être qu'il devait procéder par pédagogie à inviter ces patriarches. Les grandes gueules. Ce qui est avec eux autour de la loi, c'est quoi la limite ? Jusqu'à quel niveau ils sont autorisés à prendre la parole ? Qu'est-ce qu'ils doivent dire ? Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas dire ? Oui. Je pense que c'est cela, c'est cela la démarche. Sinon, si c'était vraiment pour sanctionner ce qui est arrivé et qui est quand même condamnable par moment, je crois que le procureur allait tout simplement s'agir au dossier, agir et puis inviter ces sages à répondre, n'est-ce pas, devant la loi. Bien. Mais il faut aussi le reconnaître. Je pense que la démarche n'est pas mauvaise. La démarche des chèques-sac aussi, il y va jusqu'au bout. Recevoir ces conseillers pour qu'ils sachent quand même que c'est vrai, ils sont libres au niveau de leur région de prendre des décisions parce qu'on ne peut pas interdire de toutes les façons qu'il y ait des sages dans nos régions ou dans nos préfectures. Mais il faut quand même qu'ils sachent ce qu'ils sont, ce qu'ils doivent faire pour que ça ne soit pas des natures à empiéter un peu la loi. Disons, à effriter, n'est-ce pas, le tissu social. Je pense que c'est une démarche à encourager. On se contente d'en communiquer et puis basta, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas suffisant. Ce que je souhaitais dire. Ce n'est pas suffisant, bien sûr que je le sais. Il n'y a que quand même, on veut affirmer que la justice existe dans ce pays. Oui, je suis tenté de le croire, même si au bout de cette action qui est enclachée, je ne vois pas de résultat qui puisse... Oui, c'est quand même une action. C'est une action qui est faite. Mais je ne vois pas au bout de la chaîne quelque chose qui pourrait changer la donne aujourd'hui au niveau des coordonnées. Les grandes gueules ! Peut-être qu'on veut clamer l'indépendance de la justice. Mais nous avions quand même... On a pu observer dans ce pays que lorsque ces réunions se tiennent, beaucoup de personnalités aux communes de l'État ne prennent pas à ces réunions. Au-delà de ça, on peut parler de l'indépendance de la justice. On sait que le ministère public, les procureurs, les procureurs certes sont nommés, mais les procureurs ont l'initiative de l'action publique, de la poursuite, mais ils n'ont pas l'habilité, ils n'ont pas la possibilité, au regard de la loi, de prononcer une sentence, de juger d'un cas ou de parler de la culpabilité, de l'innocence de quelqu'un. Ça, ça appartient aux juges. Ils peuvent enclencher leur action publique. Et si on a besoin de déclencher l'action publique, ma foi, je suis d'accord, on n'a pas du tout besoin de passer par un communiqué pour l'annoncer. La justice, elle est faite pour tout le monde. Et la règle de droit est claire. La règle de droit a un caractère abstrait, un caractère impersonnel et général. Donc il n'y a pas de loi pour le contigui, il n'y a pas de loi pour l'étalagiste, il n'y a pas de loi pour le vendeur de voitures. Donc si on veut aller en respectant la loi, je pense qu'on n'a pas besoin de passer par ce genre de méthode, je dirais, de contournement. D'acrobatie. Ça n'a pas de sens. Parce que la chose est suffisamment grave. Vous avez dans ce pays des sages. Les grands gueules. Je ne leur retire pas leur sagesse. Je suis quand même africain. Ils sont sages, ils sont plus âgés que moi. Alors, des sages qui tiennent des propos, qui portent atteinte au tissu social, aux relations entre les citoyens. Je pense que c'est assez grave. On ne peut pas, par exemple, pour le cas de la secouillère, dire qu'étant donné qu'il y a eu autant de tueries, on a mis une communauté dans un état de légitime défense. Légitime défense par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? C'est la question que je me pose. Est-ce par rapport à l'État ? Parce qu'on ne dira pas que c'est par rapport à une autre communauté. Parce que ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de problème entre les communautés. Mais c'est par rapport à l'État, aux forces de défense et de sécurité. Les forces de sécurité n'ont pas d'ethnies. Les forces de sécurité n'ont pas de régions. Derrière l'uniforme, il y a toutes les ethnies. Tu ne sais pas qui arbore l'uniforme que l'agent porte en face de toi. Mais quand on envoie également les agents sur le terrain, on ne les sélectionne pas en fonction de leur ethnie. On envoie une unité. Donc, je pense que les propos du doyen ont été assez, ont été trop caustiques. Et ce sont des propos durs. Je pense que c'est condamnable. Mais aussi le cas, je vais finir la mine, d'Elaï Serron Assouma. Lorsqu'il reçoit les fils de la basse-côte et qu'il tient des propos sur le foncier, si ces propos sur le foncier, et c'est ce que la majorité des gens disent, mafoudia, ces propos sur le foncier portent à ne pas accepter que des Guinéens puissent librement vendre leurs biens à qui ils veulent. D'ailleurs, dans le journal IA, on s'est intéressé à la loi sur le foncier. Mais c'est clair, vous ne pouvez pas imposer à un Guinéen, où qu'il se trouve, de ne pas vendre son bien à un autre Guinéen. Ce n'est pas un sujet d'ailleurs à contestier. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que lui, ces propos-là, c'est ça. Non, mais je parle de l'intervenant, en fait. Voilà, il y a tellement de juristes dans ce pays, c'est n'importe quoi. Non, pas du tout. Mais je suis désolé. Moussa, je dis ce que je pense. Il n'y a pas besoin d'un diplôme de droit, de la mise de l'île, de la loi sur le foncier. On ne peut pas dire que la vente des loupins de terre doit se faire en fonction de ton appartenance à telle région ou à telle autre région. Ce n'est pas normal. L'État peut intervenir pour encadrer la vente des parcelles sur toute l'étendue du territoire national. C'est possible. Mais ces coordonnations, nous ne laissons pas agir. Bien. Elles n'ont pas de pouvoir coercitif. Elles n'ont pas de force de police. Elles n'ont pas de force de gendarmerie. Il n'y a pas une loi qui régit le fonctionnement de la Basse-Guinée. Il n'y en a pas une autre qui régit le fonctionnement de la Haute-Guinée. Encore moins de la Moyenne-Guinée ou de la Guinée-Forestière. Il y a une seule loi. C'est celle-là que nous nous sommes nous-mêmes assignés. Les grands gueules. Je voudrais qu'au-delà de ces coordinations, qu'on puisse penser à la création de la coordination nationale. Parce que toutes ces coordinations défendent une communauté, défendent une ethnie. Et ce sont les politiques qui les ont créées. Elles se sont nourries de la sève nourricière et de ces coordinations régionales. Et toute la promotion 2010, j'appelle promotion 2010, tous ces candidats qui ont pris part à l'élection de 2010, ce sont ces candidats qui sont à l'origine de la création, de l'exacerbation des discours tenus par ces coordinations régionales. Il ne faudrait pas qu'on laisse le monstre grandir parce qu'il ne finira pas tous nous engloutir. Bien. Allez-y, Tabar. Moi, j'ai envie quand même de poser la question, pourquoi maintenant ? Parce que ça fait très très longtemps que l'on parle de ces coordinations et des discours. Justement, depuis les années contées quand même. Depuis plusieurs années déjà, sous Alpha Condé, on entend ce genre de discours. Mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que l'on parle ? Mais ça, ça s'agisse. Dans un passé, ça c'est très beau par ailleurs. Dans un passé récent, l'Amine-Gurassi, celui qui a commencé, c'est bien, c'est Serouna Souma. Les grandes gueules. Il a parlé du cas d'Abdoulaï Ba, le cas de Kindia. À l'époque, c'était seulement Gassama Diaby que nous avons entendu sur le sujet. Le procureur ne s'est pas bougé. Le ministre Sheik Sako, lui non plus, ne s'était pas... Les grandes gueules. Ensuite, le même propos a été enterriné par l'imam, le premier imam de cette localité-là. Rien n'a été fait, malgré les plaintes qui avaient été déposées à la fois par Abdoulaï Ba. Ensuite, on lui a dit, écoute, tu es trop petit pour ces gens-là, il faut retirer ta plainte. Oui, on a même eu une cote à cellule dans ce studio, j'ai demandé si il suffit. Exactement, il a trouvé une façon à lui d'expliquer la démarche de l'UFDG. Mais au-delà de ça, il y a eu les plaintes du Ballet des Citoyens et d'autres organisations de la société civile. Rien ne s'était passé. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'un propos violent en entraîne un autre. Oui, peut-être même les médias, nous avons notre responsabilité. Parce que nous réglions. Non, 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 je ne suis pas dans cette logique. Lorsqu'il y a un propos dangereux d'une telle situation, qu'est-ce que vous faites en tant que médias ? Non, non, il faut premièrement, il faut le dénoncer, il faut le condamner. C'est ce que les médias nous le faisons. Les médias, nous le faisons. Lorsqu'on en parle, c'est en termes de dénonciation et d'appel à la prise de responsabilité de l'État. C'est ce que nous faisons. Ça peut avoir son effet, mais l'objectif professionnel que nous avons en parlant, ce n'est pas l'amplification, mais la dénonciation. C'est ce que nous faisons. Maintenant, revenons rapidement à ce cas-ci. Le cas, le vieux Elijah Saïku Yahyabari, il fallait s'y attendre. Lorsque le gouvernement n'a pas réagi aux propos d'Elaïge Serouna Souma, et que d'ailleurs des délégations du gouvernement, on a vu plusieurs fois, Kassoury, je crois, par deux fois, avec d'autres cas de l'État, qui y sont allés. Ça veut dire que le vieux, malgré tout ce propos-là, il reste fréquentable. Malgré qu'il tienne un propos qui divise tout le monde, il reste fréquentable. Alors la réaction de Al-Poulard, il fallait s'y attendre. Bien, Thambert. En fait, ça explique cela. Maintenant qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet, la mine Guérassi. Il faudrait justement me permettre d'y aller pour qu'on puisse revenir là-dessus. Alors moi, merci de me donner le boulevard. Alors je continue. Alors ce qui arrive, finalement, le ministre Cheikh Sacco a pris la... D'abord, il faut se poser une question. Pourquoi un communiqué ? C'est un fait de communication, ça. C'est de la com' tout simplement. Si on avait voulu convoquer ces vieillards, il fallait leur écrire. Il fallait leur écrire directement, sans avoir à faire de la com' là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on va leur dire ? Vieux, ce n'est pas normalement, papa est vénérable, honorable, notable. Voici, ce n'est pas comme ça, il faut le dire. Est-ce que c'est ce qu'on va leur dire ? Moi, j'ai envie de dire qu'il faut désormais poser cette question-là. J'ai observé comment est-ce qu'on fonctionne ici depuis un certain nombre d'années, la mine Guérassi. Il y a les lois telles que la démocratie, la gouvernance démocratique le veut. Pour qu'on les observe. Mais personne ne les veut. Ça veut dire que ces lois-là ne nous ressemblent pas. Ce qui m'amène à dire, premièrement, comme Moussa Moïse, il faut peut-être trouver une coordination qui soit pour tout le monde. Mais au-delà de cela, ce ne serait peut-être pas mal d'introduire au sein de notre constitution des limites liées à l'action de ces coordinations-là. Comme ça, on pourrait invoquer la loi pour imposer une ligne de conduite à ces coordinations. Et je pense que là-dessus, on pourrait avancer. Maintenant, Cheikh Sacco leur a dit, venez, il les a convoqués. Mais quel est ce petit ministre qui ose convoquer ces grands vieillards dépositaires de la sagesse de deux grandes communautés en Guinée ? Attendons de voir. La question que nous posions dans ce lancement, c'est si plus fort ne s'y oppose. Eh bien, je crois, plus fort va s'opposer à la convocation de ces messieurs, parce qu'ils sont fréquentés par le premier ministre lui-même. Une invitation, une convocation, c'est moi qui choisis un mot, laisse l'autre. Maintenant, moi je pense qu'avec cette invitation, Jacques, pour reprendre ton terme, avec cette invitation, il y aura plus fort qui va dire non, il faut laisser ces gens-là. Mais il faut prendre ses responsabilités. Des propos comme, nous allons désormais nous défendre. C'est un sujet très sensible quand même, honnêtement parlant. Non, mais des propos comme nous allons désormais nous défendre, c'est les politiques, la mine grasse qui le font. Mais il y a la loi. Et tantôt moins les politiques parler de ça. La loi n'est pas politique. Bah oui. Il faut que la loi fasse son travail, la mine grasse. C'est pas aussi simple que ça. Justement. Il faut que la loi fasse son travail. Justement, la loi peut se buter. Voilà, la loi peut se buter. Mais c'est les politiques qui vont se mettre entre la loi et ses personnes. Non, c'est pas simple. Bien. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Avec vous, on parlera de votre sécurité. Avec, évidemment, nos invités. Deux invités ce matin chez les GG. Aba Al-Diakite et Hugues Breux. Il faut le rappeler, on parle de contrôle technique ce matin dans notre émission. Et puis, on parlera aussi des syndicalistes. Abdoulaye Sof, secrétaire général de l'USTG. Nous allons l'appeler ce matin. On l'a suffisamment déjà dit. Le mouvement syndical guinéen a connu de meilleurs jours. Après les derniers tiraillements constatés au SLEG. C'est à l'USTG, structure syndicale fêtière, d'annoncer les couleurs. On essaie de comprendre ce matin avec Abdoulaye Sof. Il est le secrétaire général de l'USTG. Nous allons l'appeler dans la deuxième partie de l'émission. Vous, vous continuez à réagir par SMS. Le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. La bonne nouvelle, c'est que ça marche. Et puis, sinon, c'est par Twitter. Sinon, on revient dans dix minutes. Véritable success story de la radioespace Guinée. Les Grandes Cuelles, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.